Le leader du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, G.S.I.M. Yadar J.A. Gali est apparu sur des images diffusées par des sites proches des groupes djihadistes. L'image a été authentifiée. Elle daterait du 21 janvier 2023 et serait prise dans la région de Ménaca où le G.S.I.M. aurait organisé une cérémonie d'adhésion des membres d'une communauté à son combat. Visiblement, le responsable du G.S.I.M., ancienne figure de la rébellion, dévie les radars de Bamako et ses partenaires. Il faut souligner que les apparitions publiques djihadar J.A. Gali sont très rares. Sa dernière sortie publique fortement relayée par les canaux de communication djihadistes remonte à octobre 2020 au lendemain de la libération des otages Fessoumaïla 6C et la franco-suisse Sophie Pétrolin. Les otages oubliés du Pays d'Ogon, au Pays d'Ogon, dans le centre du Mali, il y a des dizaines de citoyens maliens retenus en otages dont certains depuis novembre 2021. La situation de ces otages enlevés pour la plupart sur le chemin du voyage avec le détournement de leurs véhicules apparaît rarement dans le discours des officiels de la transition. Au niveau local, des élus et des notables mènent un travail de titan pour obtenir leur libération, comme le gouvernement de la transition, à travers ses moyens aériens, à aider le Burkina Faso dans les recherches puis la libération des fans envers Arbenta. Il faut donc interpeller Bamako afin qu'ils s'investissent rapidement dans la libération de ces citoyens privés de leur liberté. C'est tout pour cette note d'information chers amis, n'hésitez pas à laisser vos impressions. Commentaire Merci d'avoir regardé. Je m'appelle Raphaël, pour la tour DE contrôle DE l'information H24, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. On se dit à la prochaine pour de nouvelles actualités. Restez branchés. La tour DE contrôle pour vous placer au sommet de l'actualité africaine et mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !